Bonjour les frais soeurs, bienvenue sur ce bonheur. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des choses qui vont vraiment nous aider. Ah, quand vous êtes enceinte, faites vraiment très attention, parce que l'ennemi vous cherche. Il cherchera à bloquer ce bonheur qui se trouve dans votre ventre. Faites très attention. Et à quoi ressemblent les attaques des sourcils envers une personne enceinte, écoutons ce témoignage pour en savoir plus. C'est parti. J'étais allée en vacances dans une ville de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, j'ai contracté une grossesse. J'ai contracté une grossesse. Et quand je suis revenue après les vacances à Abidjan, mon père a demandé que j'aie un retour dans la famille du père de l'enfant pour accoucher. Donc je suis allée, vu que la ville, il y avait, à Daloa, il y avait mes parents aussi maternels là-bas. Donc ça ne dérangeait pas. Je suis allée, je suis reçue dans la famille du père de l'enfant en attendant l'accouchement. Ça se déroulait bien, ça se déroulait bien. Et à un moment donné, dans le secteur, c'était devenu fréquent dans la ville entière même. Les femmes qui allaient accoucher, soit elles meurent, soit c'est le bébé qui reste, soit c'est les deux qui restent. Bon, on avait des voisines. À chaque fois qu'une partait accouchée, on nous annonçait que le bébé est décédé ou bien que la mère est décédée. Donc moi, comme j'étais enceinte, j'avais peur, j'avais peur de tout ça. Donc ma tante qui était là-bas, ma tante a conseillé que je vienne chez elle, étant enceinte, je vienne chez elle, pourquoi on fait des rituels là, le jour de mon accouchement, tout va bien se passer. Donc, je vais chez ma tante le soir et on était trois femmes enceintes. Elle a dit qu'on va se rendre à une rivière aux environs des quatre heures pour faire un bain. Donc on a passé la nuit chez elle. Et quand on est arrivés, aux environs des quatre heures du matin, nous arrivés et nous sommes allés à la rivière. On s'est lavés, on a pris nos bains au bois de la rivière et tout. Nous sommes rentrés. Et après, ça a été rentré chez le père de l'enfant. Et tant là-bas, je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas bien dans ma grossesse. Donc là, ma belle-mère en question, on voyait chez un marabout pour aller consulter, voir si ma grossesse va bien se passer, si le jour de l'accouchement, tout va bien se passer. Et nous sommes allés chez le marabout. Il a consulté, il a dit oui, que vraiment, ça sera compliqué. Mais lui, il va nous donner des poudres. Là, le jour de l'accouchement, quand j'ai des contrations, je prends cette poudre-là. Ça va me faciliter l'accouchement. Donc, la veille de l'accouchement, deux jours avant l'accouchement, il a commencé à avoir des contrations. Ça n'allait pas. Bon, vu que j'étais seule à la maison, ma belle-mère étant sortie, je suis restée seule jusqu'au soir. Le père est venu, il m'accompagnait en famille, chez ma famille. Bon, quand ma tante a fait des accouchements à domicile, ils ont essayé de faire, ils ont essayé de faire tout, 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 ça ne marchait pas. Donc, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Arrivé là-bas, les sages-femmes ont tout fait, ont tout fait. Mais le bébé ne venait pas. Pendant ce temps, ma belle-mère n'était pas là. Avec le médicament, on lui apprécie qu'elle n'était pas là. Elle était sortie avec. Donc, ça n'allait pas. On l'appelle pour lui dire, ah, que vraiment, ta belle-femme veut accoucher, mais c'est compliqué. Les sages-femmes même se sont dit quoi. Oh bon, vu qu'on est dans un mois de carême, elles vont aller se reposer, tout, tout, tout. Depuis 22h, je suis là, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Elles sont fatiguées. Elles m'ont même fait des injections. Les femmes enceintes connaissent ça. Quand tu vois que tu n'arrives pas à accoucher, tu fais une injection, on appelle ça piquit de la folie. Là, tu fais tout, 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 mais l'enfant va sortir. Elles ont fait ça, tout, rien n'a marché. Donc, elles sont allées, mais elles m'ont laissé avec mes tantes. Elles ont dit, ah, qu'est-ce que l'enfant veut venir l'appeler ? Parce qu'on est fatigué. Donc, c'est là, jusqu'à 4h du matin, ça ne venait toujours pas. C'est à 4h que ma belle-mère s'est amenée avec le médicament et elle m'a donné. Dès qu'elle m'a donné le médicament net, ça n'a même pas fait 10 minutes, l'enfant est sorti. Donc, l'enfant est sorti. Après ça, on est rentré à la maison. Deux mois après, je suis revenue à Abidjan en famille. Tout, tout, tout. L'enfant a commencé à grandir. Un an, il quête. Donc, il devait retourner là-bas pour pouvoir sévrer l'enfant. Donc, un temps. Pendant ce temps même, je ne connaissais pas les histoires. Mon papa est musulman. Le côté maternel, bon, ils sont animistes. Donc, je ne connaissais même pas, je ne savais même pas où m'orienter. On me parlait de Jésus, mais tout. Ce n'était pas dans ma tête tout fait. Donc, un temps, j'étais assise. Il m'a dit, avant de faire, de effectuer mon voyage, c'est de la loi pour sévrer ma fille. Il était là. Et puis, il y a les gens de Jésus qui ont passé, qui sont venus évangéliser, qui nous ont invité à la prière. Bon. Il me suis rendu à la prière. Prier. De temps en temps, j'allais là-bas. J'allais là-bas. Jusqu'à un juillet. On était là pendant la prière. Puis, le pasteur a dit, ah, qu'il y a une jeune fille ici. Tout, tout, tout. Il s'adressa à moi. Donc, je suis venu après la prière. Je suis venu le voir. Il m'a dit, ah, que ma fille, que tu veux effectuer un voyage pour aller dans telle ville ? Pour quelle raison ? Donc, il lui a expliqué. Il dit, ah, que je veux aller là-bas pour pouvoir sévrer ma fille. Mon papa vient de se marier. Vraiment, c'est compliqué à la maison avec sa nouvelle femme. Donc, il doit sévrer ma fille dans le stress-là. Ça ne va pas m'arranger. Il va aller, elle, chez ses parents. Là, comme ça, ça sera plus facile pour moi. Il m'a dit, non, que ma fille, il ne faut pas effectuer ce voyage-là. Si tu veux, je peux bénir ta main. Tous les promesses que tu vas faire, ça va marcher. Tout ce que tu en te penses, ça va marcher. Mais il ne faut pas effectuer ce voyage. Il dit, ah, que, vraiment, pasteur, je vous écoute. Mais si vous pouvez faire des prières pour que je puisse bien effectuer ce voyage, aller sain et sauf pour revenir. Vraiment, sinon, moi, je ne peux pas rester ici pour sévrer ma fille. Le pasteur dit, ah, au fait, il y a un esprit là-bas qui t'appelle, au fait. Si tu vas, ça ne sera pas bon pour toi, ma fille. Il dit, papa, il faut prier pour moi. Tu me donnes un lieu de bénir. Arriver là-bas, je sais comment j'irai. J'irai la prière aussi, là, quand tu n'as pas la foi, quand tu ne fais pas avec la foi, ça n'agit pas. Il a dit, bon, comme tu insistes, toi, dans ta main, mais je t'aurais prévenu. Donc, j'ai pris le lieu, je suis à la Daloa. Le premier jour, dès que je suis arrivé, je suis tombé malade. Il a commencé à me sentir mal. Bon, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas les longues distances. Donc, ma belle-mère m'a dit, ah, ça doit être la fatigue. Demain, dans deux jours, ça va passer. Le lendemain, ça s'empirait. Vraiment, mon état commençait à s'empirer. Donc, une semaine après, ça n'allait toujours pas. Jusqu'à un soir même, j'étais au coucher avec le père de ma fille. Et puis, j'étais en train de me souffler. Il me soufflait. Je n'arrivais pas à respirer. A environ deux heures du matin, il s'est demandé, mais qu'est-ce que tu as ? Il n'arrive pas à respirer, si tu peux me siffler. Pendant qu'il était en train de me siffler, le mari de sa mère, c'est-à-dire ma belle-mère, son mari, il est sorti en chambre, toute en trance. Elle était tombée en trance et puis il est venu tomber sur moi. Elle est où ? Elle est où ? Il est tombée sur moi, deux heures du matin. Il dit, faites la sortie de la maison, faites la sortie de la maison. Ils m'ont mis au milieu de la cour. Il a commencé à prophétiser. Il dit, non, que cette nuit-là, que ce n'est pas bon, qu'il y a un combat qui est là, qu'il y a Dieu, qu'il y a Jésus qui m'a envoyé vers toi. Bon, je lui ai dit que lui aussi, l'anime, c'est les histoires de Dieu. Il prend ses recherches, il ne prend pas au sérieux. Donc, nous tous, mais ça nous a étonné. On a pris ça au sérieux. Faites la sortie de la maison, faites vite. Il a commencé à dire, ah, que vraiment, où tu es là aujourd'hui ? Il t'a envoyé ici pour te tuer, pour mettre la responsabilité sur ta belle-mère que tu es là. La nuit, ils sont là. L'Esprit de Dieu m'a envoyé vers toi pour te délivrer. Il faut que... C'est quand on me demande de faire, il faut que tu fasses ça avant 5 heures du matin, sinon ça ne sera pas bien pour toi. Tu vas répéter trois fois victoire. Si tu as pu répéter les trois fois victoire, tu seras sain et sauf. Mais moi, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas aussi à prononcer. Il dit, fais vite, l'Esprit de Dieu est là, ça me fatigue. Ils sont là, ils nous regardent. Ils sont là, ils nous regardent. Il faut que l'Esprit de Dieu aussi est là, ils me regardent. Fais vite, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il suis fatigué. Fais vite, je vais me libérer. Parce qu'il était en transe, il n'arrivait pas toujours à prononcer. Donc il a dit, ah, puisez l'eau du puits pour verser ciel. Ça va décoller ses lèvres. Donc ils ont puisez l'eau du puits, ils ont versé sur moi la première fois. Il n'arrivait pas à prononcer victoire. Ils ont puisez deux fois, ils ont versé sur moi. C'est sorti, en l'ici, victoire. Il dit, non, prends courage. Après que j'ai pu prononcer les trois fois victoire, il m'a fait rentrer, il m'a fait coucher. Et après, quand il s'est réveillé de sa transe, il est venu, il a laissé le sel sur moi. Il a dit qu'on devait laisser le sel sur moi jusqu'au matin. Donc j'ai dormi avec le sel jusqu'au matin. Avant ça même, parce qu'il a sauté plusieurs étapes, avant ça même, pendant ma grossesse, j'avais rêvé qu'on voulait me poignader dans le ventre et j'ai tourné le dos. Donc c'est sur les fesses qu'on m'avait poignadé en rêve. Mais quand je me suis réveillée, les traces étaient là. Les traces où on voulait me poignader là, c'était encore sur mes fesses. Ça avait fait un trou, même un creux. Même quand je portais un pantalon ou un côlon, on pouvait sentir qu'il y avait un creux sur les fesses. Mais quand il a fini le lendemain, ça allait un peu, il me suis lévée, un peu, il était assis dans la cou. Donc ça allait. Une semaine après, il me suis rétabli bien. Pendant ce temps, avec les autres filles, quand on avait fait le bain, il y a une qui a perdu l'enfant à la naissance et à l'autre, elle avait bien accouché. Mais après, il y a eu des complications de saignement et on l'a ramené à l'hôpital. Moi, quand je me suis sentie bien, c'est entré dans ma famille. Il y a su que ma tante avait fait quelque chose qui, vraiment, n'était pas bien. Hormis ça même là, une autre histoire avec ma mère que je vais raconter une autre fois. Mais la tante en question même, elle était un peu louche. Donc quand le monsieur a fini de prier pour moi, il me suis dit qu'il allait donner ma vie à Dieu. Il a commencé à prier avec l'huile bénite que le pasteur m'avait donnée. Il a commencé à prier fort, parce qu'au début, il priait, mais malgré ça, il s'est quand même tombé malade. Parce que peut-être que je n'avais pas trop la foi, je ne savais pas utiliser l'huile sainte aussi. Donc après ça, il a commencé à tuer l'huile sainte. Quand je vais, je viens à ma tante, je souris. Parce que quand elle me regardait, j'ai comme l'impression qu'elle avait un peu peur. Ou bien elle se disait que j'allais la démasquer, rien. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé pour moi. Ça s'est bien passé, ma fille est là, elle va bien. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore mis les pieds à Dalwa. Depuis aussi qu'il était pour le truc de ma fille, je n'ai pas encore mis les pieds à Dalwa. Jusqu'à ce que ma tante ne meule, je n'ai pas encore mis les pieds à Dalwa. Donc c'était ça ma petite histoire. Vous voyez ça, avant d'aller quelque part, vous pouvez vous savoir ce qui se passe là-bas, spirituellement. Bien, nous allons écouter encore nos témoignages, quelque chose d'extraordinaire. Elle va nous parler des intouchables de Dieu. Des intouchables de Dieu. Des intouchables dans le sens où il y a des gens qu'on ne peut pas prendre pour sacrifice. Donc, entre 93 et 95, Blanche a vécu un peu au Cameroun. Chez sa soeur qu'on appelait Tanti, qui avait le mari blanc exploitant forestier. Donc, dans le quartier, elle a fait la connaissance d'une dame qu'on va nommer Tata Nenée. Tata Nenée a vu un jour Blanche passer dans la rue et puis elle a abordé. Sachant qu'elle connaissait Tata et Tanti et elle a dit à Blanche qu'elle aimait bien son affaire, donc elle voulait la prendre comme sa fille du quartier. Donc, c'est comme ça, il y a eu une amitié qui a débuté. Donc, des fois, quand Tata Nenée devait partir à ses réunions, l'histoire s'est passée à Yaoundé. Quand Tata Nenée devait partir à ses réunions, elle venait chercher Blanche pour que Blanche l'accompagne. Donc, quand elles arrivent là-bas, il y a le repas, il y a la boisson, il y a tout. Blanche, elle buvait, mais par contre, elle ne mangeait pas parce qu'elle s'arrangeait toujours à manger avant d'arriver à la réunion. Donc, pendant le repas, la beuverie et tout, les femmes là parlaient, c'était une réunion de femmes. Les femmes là parlaient en français. Par contre, dès que le repas fini et qu'il fallait commencer, la réunion à proprement parler, elle ne parlait qu'en langue. Bon, je vais dire Yaoundé parce que je ne connais pas bien. Je sais qu'il y a trois là et tout, mais je connaissais Yaoundé. Les gens de Yaoundé ne savaient pas de qui elles sont. Donc, les gens ne parlaient qu'en langue. Une fois que la réunion commençait, elle ne parlait qu'en langue. Et maintenant, au moment de la cotisation, puisqu'elle dit que c'est une réunion, nous on fait la tontine et tout, au moment de la cotisation, elle ne sortait jamais de l'argent. Qu'est-ce qui se passait ? C'est-à-dire, toi tu prends ton sac, tu passes à ta voisine, ta voisine prend son sac, elle passe à l'autre voisine. Bon, Blanche elle-là, elle assistait, elle s'est dit, ben, la dame dit que c'est une réunion de tontine ou bien c'est à cause de ma présence qu'elle ne veut pas sortir de l'ISPB et tout. Donc, quand c'est comme ça, Blanche finalement, à chaque fois qu'il fallait arriver aux cotisations, elle partait s'asseoir dehors pour attendre que la réunion finissait plus. Tata néné la retrouvait là et puis elle partait. Donc, elle lui demande, mais c'est quelle réunion ? Elle dit non, c'est une réunion de femmes et tout. Bon, c'était comme ça. Donc, elle a fait plus de fois, elles sont accompagnées tata néné à la réunion. Et puis un jour, la dame lui demande, Blanche, est-ce que ta maman vit toujours ? Elle dit oui, ma maman vit. Et puis elle lui dit, mais tu sais qu'elle va mourir. Blanche lui dit oui, je sais que ma maman va mourir. Elle dit non, mais elle ne peut pas quand même mourir de manière gratuite comme ça. Elle dit, mais je ne comprends pas. Normalement, tout être humain est appelé à mourir, mais quand tu demandes si elle va mourir gratuitement comme ça, ça veut dire quoi. Et Tata néné qui lui dit, tu sais, tu peux la donner. Non, tu peux la donner et puis en échange de cela, tu peux avoir de l'argent. Donc, Blanche, toute curieuse, elle demande à Tata néné, mais je donne, avoir de l'argent, c'est quoi ? C'est quel argent ? Elle dit non, ça dépend du montant que toi tu veux. Si tu veux, par exemple, avoir 200 000, tu peux être chez toi à la maison et puis l'argent va apparaître chez toi comme ça à la maison. Et ça, Blanche dit non, que t'en aimer tant. Elle dit non, mais si ta maman meurt, tu vois que vous êtes combien d'enfants ? Dans la famille de Blanche, il y a 8 enfants. Elle dit, mais si tu donnes ta maman à vous, les 8 là, toi tu peux prendre la rue et t'occuper de tes 8 là, il n'y a pas grand chose à faire. Blanche dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais comme la dame l'aimait beaucoup, elle continue. C'est vrai qu'elle s'était à un moment donné retirée de la dame parce que cette proposition était vraiment assez bizarre. Mais elle n'a pas totalement compris avec la dame. Et entre temps, ce qu'elle avait remarqué, à chaque fois qu'elle partait chez ta tame nénée, comme elle ne posait pas avec les gens de la maison, elle était dans la chambre de la dame. La dame dans sa maison, c'était un usulac aussi avec de l'eau, comment on appelle ça, un chauffe-eau. Mais à chaque fois que la dame devait se laver, elle partait faire bouillir de l'eau dans la cuisine. Et elle rentrait avec le seau dans la douche. Mais Blanche, la dame, l'eau qui était vraiment bouillante là, quand la dame veut se laver avec ça, on n'entend pas, genre comme si elle mettait une agition d'eau froide pour pouvoir, comment on appelle ça, équilibrer la température. Mais il y avait cette eau chaude, 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 bouillante là que la dame se lavait. Donc au fil du temps, ça remarque qu'il y a des fois, tata nénée avait du mal à marcher. Donc une fois, elle lui a demandé, mais tata nénée, quand je viens chez toi, à chaque fois que tu vas te laver là, c'est l'eau bouillante que tu prends et je ne t'entends pas refroidir cette eau là. Comment tu peux utiliser une eau aussi bouillante pour te laver, pour te laver. Tata me dit non, un jour je te dirai. Un jour je te dirai. Mais Blanche aussi, elle a remarqué que tata nénée avait deux enfants. Elle a un premier fils qui est décédé. Et sa fille, sa deuxième, c'était une fille. À 15 ans, la fille a quitté la maison, allait faire un mariage cru parce qu'elle ne voulait plus rester avec sa maman. Et tata nénée, elle était mariée avec un Nigérien du Biata. Donc à chaque fois, elle lui demandait, mais pourquoi, 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 pourquoi. Finalement, la femme lui dit, bon, un jour, je vais te dire. Et ce jour là, qu'est-ce qu'elle fait ? Pendant qu'elle soit dans sa chambre, la dame se dénude. Et puis elle montre ses parties intimes à Blanche. Elle avait le sexe séminaire et puis le bazooka du garçon. Oui. Et tout était des plaies. C'est-à-dire que c'était partie génétale en fait. Il y avait des plaies comme des yeux humains, mais c'était des plaies. En fait, parce que la dame partait chauffer dans la maison. Chaque jour, elle partait se laver. Et il n'était pas connu d'activité financière, mais la dame, elle avait de l'argent. Et non seulement, elle-même, sa mère était une pharmacienne qui avait de l'argent, qui avait des voitures. Mais quand tu arrives là où la maman habitait là, c'est-à-dire que c'était des maisons en tonnes. Mais par contre, quand tu rentrais à l'intérieur, tout ce que tu ne pouvais même pas imaginer qu'il y avait dans cette maison-là. Et du coup, Tata Néné avait fait un premier mariage avant qu'elle ne marie ce bien-fraie là. Et c'est ce monsieur-là qui disait que non, que quand il était avec sa femme au début, elle n'était pas hémaphrodite. Elle n'avait pas les deux sexes. Et à chaque fois, comme elle partait, elle marchait ensemble. C'est là, un jour, finalement, Tata Néné va dire à Blanche, comme tu es ici à La Monde là, quand tu vas croiser un nouvel ami, tu dis, dès que la personne est tente de faire confiance avec toi, tu dis à ton fort intérieur, ce que tu me donnes dans une femme-là, ça ne va pas me prendre. Et quand tu dis ça, automatiquement, si quelqu'un était venu envers toi avec des mauvaises intentions, le choix, c'est qu'il allait faire, ça n'allait pas réussir. Et le résumé, c'est quoi ? Sûrement que cette dame-là, quand elle a vu Blanche, elle avait tenté d'elle-même l'amener aussi dans leur groupe là-bas, et ça n'a pas marché. Et comme ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle lui a fait la proposition sûrement d'adhérer. Et Blanche, tellement elle voulait savoir où la femme voulait en venir, elle a joué les intéressés. Et puis la dame lui a dévoilé le truc que non. En fait, notre réunion là, c'est à la femme là qu'on vient. Et voilà, on donne ce qu'on peut donner et on reçoit un certain montant par chose, par tout. Sauf qu'ayant déjà donné son premier fils, sa fille qui restait, la fille la suit, elle est sûrement partie se protéger quelque part. Donc du coup, la dame était obligée de donner une partie de son corps. Et son mari est sûrement aussi dans les mêmes choses parce qu'il soit laissé mariée malgré qu'elle avait son génétal totalement pourri. Et puis elle avait les deux manchins de femmes et des garçons. Donc, comme je disais, Blanche, la chance qu'elle a, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment... Dieu a vraiment sa main sur elle jusqu'au jour d'aujourd'hui. On est enfant même ce week-end là. C'est parce qu'elle a du mal à monter, qu'elle va raconter cette histoire là pour que je te la raconte. Elle a vraiment la main de Dieu sur elle. Donc ceux qui passent leur temps à sacrifier les enfants des autres, c'est pas tout le monde qu'on sacrifie. C'est pas tout le monde qu'on sacrifie. Et quand toi tu ne connais pas ton alliance que tu as avec Dieu, il faut prier. Parce que les amitiés sont aujourd'hui cancérigènes. Et donc la femme lui a dit, ça c'est pour vous qui êtes au Cameroun aussi, que quand tu rencontres une nouvelle personne, tu dis intérieurement, si tu me donnes dans ton sable là, on ne pourra pas me prendre. Et ça c'est une barrière automatique pour ceux qui ne croient pas peut-être en Dieu. Mais ça déjà, cette parole là, ça te donne un ascendant, ou bien ça te satisfait, ou bien la personne ça te sauve, il n'y a pas de cas l'initiation dans le sable là. C'est la deuxième histoire et puis bon. Waouh, vous dites moi ce qu'on doit passer, si je vous donne le renouveau pour la suite, c'est pas terminé. Merci.